Plus de 30 ans après sa dernière participation, le constructeur allemand Volkswagen sera au départ de Pikes Peak, la plus célèbre et la plus ardue des courses de côte au monde, avec un prototype innovant, 100% électrique. Au volant, le triple vainqueur de l'épreuve, le pilote alésien Romain Dumas. Et c'est donc tout naturellement que l'IDR Pikes Peak, de son petit nom, a été préparé et présenté en première mondiale au pôle mécanique d'Aless. Au début, ça a été des discussions, de savoir si je pouvais être intéressé. Forcément, je l'étais. Mon idée de base, c'était de continuer avec ma voiture et d'essayer d'intégrer Volkswagen dans mon projet initial. Mais quand c'est devenu un projet électrique, c'était trop compliqué pour nous, très clairement. Et du coup, après, c'est Volkswagen qui a tout repris, avec quelques intervenants, on pourrait dire, de chez moi. Comme Romain ici a beaucoup roulé avec sa voiture à lui, on voulait absolument rouler d'abord ici, parce que comme ça, on a des repères vis-à-vis de Sanorma, qui a quand même gagné la course déjà. Tout de suite, on a dit, ben voilà, on roule à Alès. Et bien sûr, après, le marketing a dit, ben écoute, on dévoile la voiture ici. C'était super sympa. Et je pense que ça donne le rapport à la course, parce qu'on part, on va dire, à un stand. Et ça a pris deux minutes pour décider qu'on venait à Alès. Une centaine de journalistes internationaux, généralistes et spécialisés, étaient conviés par Volkswagen Motorsport, qui avait mis les petits plats dans les grands pour cet événement exceptionnel, tant pour le groupe que pour le pilote, qui a grandi sur les pistes du pôle mécanique. Ça ne m'arrivera pas tous les jours dans ma carrière de pouvoir faire venir Volkswagen ici pour faire les premiers tours d'une voiture, même pour eux, c'est quand même un sacré challenge. Tout le monde dans le groupe chez Volkswagen attend ça. Tout le monde maintenant a entendu parler d'Alès. Ils ont juste tous recevoir aujourd'hui des infos d'Alès, donc c'est assez sympa. Et non, je pense avoir vu autant de journalistes et tout ça, découvrir aussi les circuits, pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est super. C'est que du positif pour tout le monde. Si la finalité est bien sûr de gagner Pikes Peak, Volkswagen attend un peu plus pour son retour dans la course. Avec ses 680 chevaux, ses moins de 1100 kg et la promesse de passer de 0 à 100 km heure en 2,25 secondes, surpassant les formules 1 et I, l'objectif de l'IDR Pikes Peak est clairement de battre le record électrique de 8 minutes 57, détenu par Rijsmillen en 2016. On a essayé d'optimiser le poids de la voiture et la puissance. Et on espère que ce sera le facteur gagnant. Quand on sait ce qu'ils ont fait dans le passé, on ne peut être que sûr du résultat qu'on pourrait avoir. Maintenant, le projet est complètement innovant pour tout le monde. Faire une voiture de course comme ça, 100% électrique, avec un moteur à l'avant électrique, un moteur à l'arrière électrique, tout est séparé, tout est dédoublé. En termes de technologie, c'est très pointu. Je suis un fan de la technologie, oui, et d'aller de plus en plus vite, et de développer le système, et d'essayer de comprendre. C'est ça qui me plaît. Mais quand on voit toute cette armada, quand ça commence à être un constructeur, et encore plus quand on le fait ici à l'aise, forcément qu'on ne peut être que séduit et avoir envie de pousser à la roue. Le 24 juin, Romain Dumas et l'IDR Pikes Peak seront au départ de la course vers les nuages dans le Colorado aux Etats-Unis. 20 km, 156 virages, 1440 m de dénivelé et une arrivée à 4300 m d'altitude. Tout un programme que l'Alésien connaît bien.